Bienvenue sur la chaîne Marketing Mania Daily, vous avez bien aimé ma dernière vidéo de réaction et aujourd'hui je vous ai trouvé une petite pépite. La vidéo je ne l'ai pas encore regardée parce que les réactions sont vraiment faites en direct mais j'ai vu la miniature et j'étais déjà énervé donc on sait qu'on va avoir des réactions. On est sur la chaîne France TV Slash et la vidéo s'appelle « Gagner de l'argent sur internet sans se fouler » entre parenthèses le test hashtag O-N-P-D et je ne sais pas pourquoi mais je sais déjà que ça veut dire « On n'est pas des pigeons ». On aime bien la petite touche sur la miniature de la nana avec ses pieds sur le bureau et bien sûr le petit pigeon. On va voir ce que ça donne. Avant ça, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Pourquoi est-ce que quand on gagne de l'argent sur internet, il faut forcément qu'on gagne des millions et pourquoi c'est forcément sans travailler ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire « On va gagner un revenu normal en faisant des heures normales mais on va le faire sur internet » qui a quand même des bénéfices. C'est quand même intéressant de le faire sur internet. Ça te permet de le faire de n'importe où, ça te permet de voyager, ça te permet de ne pas avoir de patron, ça te permet de ne pas avoir de transport tous les jours pour aller au bureau ou tu ne vas pas choper le coronavirus dans le métro. Ce n'est pas trop mal. Donc pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on aille à l'extrême, à l'excessif, rendre le truc ridicule en disant « C'est sans travailler ». Pourquoi ? On va regarder la vidéo et on va comprendre pourquoi est-ce qu'il faut absolument ne pas travailler quand on veut gagner de l'argent. J'aime pas travailler debout. Il y a des gens qui travaillent pour gagner de l'argent et il y a Christine. Non, travailler, elle, ce n'est pas trop son truc. Alors on lui a confié une mission. Il paraît qu'on peut gagner de l'argent sans rien faire. Ok, donc on commence évidemment. On n'est plus des pigeons, on n'est pas des pigeons, mais j'étais pas trop loin. Christine ne veut pas bosser. Elle a évidemment ses pieds sur le bureau parce que c'est comme ça qu'on sait qu'elle ne veut pas bosser. Et on va apprendre pourquoi. Remarquez d'ailleurs le petit détail de LD Closer. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'elle est vraiment deux neurones, quoi. C'est un peu… C'est pas vrai que sur Internet, on se connecte, on, je ne sais pas, on lit des mails et il est possible de gagner de l'argent. Ok, super. Mais les recherches sont pas mal, on se connecte, on lit des mails. On lit des mails et on gagne de l'argent. Je ne sais pas quel genre de mail tu lis, mais généralement, il faut au moins répondre aux mails pour gagner de l'argent. C'est vrai que j'ai un peu la flemme aujourd'hui. On peut parler du concept de pourquoi est-ce qu'elle ne branche pas son écran. Il y a un grand écran, il y a un tout petit écran, mais elle utilise ce petit écran. Il n'y a pas un petit port HDMI. C'est vrai que le MacBook, il faut un adapteur, elle n'a peut-être pas acheté le dongle. Donc on est passé, remarquez la petite douille, on est passé de gagner de l'argent littéralement sans travailler, littéralement juste en lisant des mails et sans même y répondre, à peut-on gagner de l'argent sur Internet ? Donc est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Internet ? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur Internet sans absolument travailler ? C'est quand même deux questions qui sont un petit peu différentes les amis, un petit peu différentes. Pour gagner de l'argent sur Internet sans rien faire ou presque, Christine a testé trois méthodes. Numéro 1, si vous voulez gagner votre vie sur Internet, c'est important de savoir taper en fait assez vite parce que plus vous savez taper vite, plus vous allez pouvoir être productif. Et en fait, ça peut être un gros frein si vous ne savez pas bien utiliser votre clavier parce que ça vous prend assez longtemps de faire les tâches de base comme écrire des emails de support client par exemple ou écrire des pages de vente. Et donc si vous apprenez à taper avec plus de deux doigts, c'est pas trop mal. Là, j'ai quelqu'un qui m'explique que je peux gagner jusqu'à 3 000 euros par mois sans rien faire depuis chez moi. Donc qui a dit que l'affiliation, c'était sans rien faire ? Et par ailleurs, vous pouvez gagner beaucoup plus que 3 000 euros par mois en affiliation qui n'est pas du tout mon business model. Mais il y a des gens qui… il y a des boîtes qui font des milliards par an et qui fonctionnent uniquement en affiliation. Vous pouvez regarder, il y a des boîtes qui sont cotées en bourse qui fonctionnent uniquement en affiliation. Donc l'affiliation, c'est un truc qui est légitime. Encore une fois, moi, ce n'est pas mon délire pour différentes raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer ici. Mais c'est un truc qui est légitime. Évidemment, vous pouvez tout tourner en ridicule. On va voir comment est-ce qu'elle va y arriver. Le plus important pour vous, c'est d'où vient cet argent ? Comment je fais pour générer ? Bon, on a déjà vu dans une de mes vidéos la méthode du tableau blanc qui n'est pas toujours un bon signe. Comment je génère depuis plusieurs mois, plusieurs milliers d'euros, chaque mois, like a boss ? Après, tu trouveras toujours un mec qui te raconte de la merde. Quel que soit le domaine, tu trouveras un mec qui te raconte de la merde. Est-ce que c'est une preuve que l'affiliation, c'est que de la merde ? Non, c'est comme si je te le disais, je prenais cette vidéo et je vais te dire que le service public, c'est de la merde. Non, cette vidéo peut-être a fait un travail journalistique qui revient à trouver la pire vidéo YouTube sur un certain sujet et la tourner en dérision. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'ensemble du truc à la poubelle. Il faut que je me crée moi-même un blog ou un site internet à travers lequel je vais vendre des produits. Je vais mettre en relation des marques avec des vendeurs. Tu vas mettre en relation des marques avec des vendeurs. C'est des marques avec des clients. Tu trouves des clients pour des marques et les marques te payent. Tu mets en relation des marques avec des vendeurs qui payent. Donc, je vais essayer d'avoir des commissions d'entre 10 et 12 %. Encore une fois, c'est absolument absurde. Des commissions entre 10 et 12 %, donc la plus grosse plateforme aujourd'hui d'affiliation, là où beaucoup de gens font de l'affiliation et gagnent pas mal de sous, c'est Amazon. Amazon, les commissions sont en dessous de ça. Inversement, pour d'autres produits, tu auras des commissions qui sont beaucoup plus grosses. Il n'y a pas de raison que ce soit entre 10 et 12 %. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. L'affiliation, ça peut varier. Ça dépend vachement de ce que vous vendez derrière. Si vous vendez des produits sur Amazon, forcément, il y a plus de coûts. Et puis Amazon, vous filez un plus petit pourcentage. Sur certains produits, les commissions peuvent monter à 30-50 %. Encore une fois, là, c'est assez limité au niveau de la recherche et au niveau de l'explication. On va rendre le truc un petit peu débile. On va voir. Et pas mal, ça, 3000 euros par mois. Christine a donc créé son blog. Donc, de base, si vous voulez vendre un produit, vous appelez votre site d'un nom qui a un rapport avec le produit. Pas votre nom. Ce n'est pas un blog personnel. Là, Christine's Market, tu vas écrire le Skyblog que je faisais pour parler de Naruto quand j'avais 12 ans. Ce qui est super si tu veux parler de Naruto et t'amuser et faire des posts sur ta vie. Si tu veux vendre des trucs, il faut de base avoir une démarche un minimum sérieuse et te poser la question de à qui tu t'adresses et quel va être le nom de ton site. Là, on n'y est pas. Ah, mais il faut payer. Il faut payer 2,75 dollars par mois. Mais on m'avait dit que c'était gratuit. Ah, putain, 2,75 dollars par mois. C'est chaud, c'est chaud. Pour gagner 3000 euros par mois, c'est un peu chaud quand même. C'est limite. L'adresse est incorrecte. Christine Market ne fonctionne pas. Pourquoi ? Mais elle a fini par réussir. Donc, seulement le nom du domaine, c'est Christine Market. C'est aussi le titre du site et le reste du contenu est vide. Donc, ça y est, j'ai mon site. On va dire qu'au bout de 43 minutes, j'ai réussi à me créer cette page. Après, 43 minutes pour créer un premier site, c'est pas trop mal. Au moins, elle a appris un truc, en tout cas une compétence. Je ne sais pas si son business, là, sa combine va exactement marcher. On verra. Le suspense, c'était à son comble. Mais au moins, tu as appris une compétence, ce qui n'est pas une mauvaise manière de parler, de passer 43 minutes. Sinon, tu aurais lu Closer, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle est contente, Christine. En même temps, elle a travaillé 43 minutes. Sur son blog Christine Market, elle a choisi de s'affilier avec le leader mondial de la vente par correspondance. Voilà, Amazon. On a vu 7% sur les livres. C'est 5 à 7% sur les livres. Et Amazon, si j'ai bien compris, il y a un taux fixe de rémunération qui va de 1 à 10%. Voilà, merci de la recherche, Amazon. On a réussi à vous faire de l'affiliation. On est bien parti, ça s'améliore. C'est à Christine qui a proposé sur son site des objets en vente sur Amazon et à elle les commissions. Donc là, on a oublié une toute petite étape. Cette étape, ça s'appelle le trafic. Ce n'est pas le site qui rapporte de l'argent. C'est quand les gens viennent sur le site et cliquent sur des liens Amazon et ensuite, ils achètent des trucs sur Amazon que Amazon vous file un pourcentage. Si vous n'avez pas de trafic sur votre site qui va cliquer sur les liens, qui va acheter des produits, forcément, ça ne marche pas. Et c'est là où se trouve la difficulté. N'importe quel Pékin peut venir et peut créer un blog, évidemment. Là où la compétence et là où la difficulté et là où il faut apprendre et comprendre comment faire, trouver une combine, une solution, c'est pour attirer le trafic, évidemment. Des lunettes de soleil, mais aussi un oreiller de voyage, des cuillères, un autocuiseur. Non, il est bien ce site. Il est éclectique. Non, non, il est bien. Il n'y a plus qu'à attendre les acheteurs. Il n'y a plus qu'à. Tu peux les attendre longtemps, comme on vient de le dire, sans trafic. C'est là où se trouve le boulot. C'est-à-dire que si tu prends un métier et tu retires l'élément important du métier, forcément, ça a l'air débile. Parce que tu retires la difficulté, le cœur du métier. Le cœur du métier d'un webmarketeur, c'est d'attirer du trafic. Tu retires ça et tu dis, il suffit de créer un site et gagner de l'argent. Je suis sûr que même monsieur Tableau Blanc, qui était tout à l'heure, il te parlait de SEO, il te parlait d'Ads, il te parlait de différentes techniques qui vont te permettre de générer du trafic. C'est la base de son métier. C'est juste créer un lien affilié sur Amazon, n'importe qui peut le faire. Je me demande si Amazon, le plus gros programme d'affiliation au monde, fonctionne et génère de l'argent. On peut voir ici, et vous n'allez pas bien le voir là, parce que je ne sais pas comment filmer mon écran, je vous mettrai un screenshot que sur les 30 jours, j'ai généré avec ma chaîne YouTube 2000 euros, plus ou moins de commissions sur Amazon, notamment avec livres audio sur Audible. Donc, ça fonctionne, ce n'est pas habituel pour moi. Généralement, je suis plutôt dans l'ordre de 50 à 80 euros par mois avec mes liens Amazon. Il s'avère que là, c'est un peu spécial, je viens de lancer un livre, donc j'ai mis beaucoup de liens envers Amazon. Mais Amazon, vous, paye vos commissions, vous envoie les chèques à la bonne adresse. Donc, ça fonctionne si c'est fait un minimum sérieusement, c'est un moyen légitime. Si je faisais ça sérieusement et que tous les mois, je le faisais, je ne vois pas pourquoi ce serait impossible de gagner les 3 000 euros par mois de notre ami avec le tableau blanc. Ce n'est pas impossible. Donc, ce site... Ok, donc là, on a totalement zappé, c'est bon. L'affiliation, c'est bon, on a catché. 43 minutes, c'est l'essence de l'investissement de temps que je suis prêt à mettre pour gagner un revenu passif de 3 000 euros par mois. Si ça prend plus de 43 minutes, moi, j'abandonne. Donc voilà, d'ailleurs, on est passé à autre chose complètement. On a été au niveau 1 de l'effort. C'est comme si je vous disais, courir un marathon, ça ne marche pas. Après avoir acheté une paire de Nike et avoir couru autour de mon pâté de maison une fois. Ben non, ça ne marche pas, je me suis essoufflé. Super, Christine, merci. Donc en gros, si j'ai bien compris, on est payé à lire des e-mails et à répondre à des sondages. Ah ben voilà, comme vous voyez, on peut gagner de l'argent en lisant des e-mails. Bon là, la méthode des tests, évidemment, ça va être du bidon. C'est comme l'affiliation, c'est un truc qui est légitime parce que c'est difficile. Là, le test que n'importe qui peut faire, vous allez peut-être gagner 3 centimes par e-mail. C'est des combines de recherche de marché. Ça ne va jamais être rentable parce que n'importe qui peut le faire. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Forcément, ça va être du bidon. Mettre ça dans le même panier que l'affiliation. L'affiliation qui est un business model qui est légitime. Il y a des entreprises qui sont cotées en bourse aux Etats-Unis, qui gagnent des milliards en affiliation chaque année. Et mettre ça dans le même panier que les tests rémunérés à 3 centimes sur Internet, c'est un petit peu limite. Elle n'a pas chômé, Christine. Elle n'avait jamais bossé autant, en fait. Là, je vais me gagner un centime en cliquant sur la page Le Club Détox. Inscription rémunérée. Des couches qu'on perce. Ok, effectuer cette mission 24 centimes. On y va. Après, si tu es en train de cliquer sur des trucs pour 24 centimes, ne va pas me dire que tu es un pigeon. C'est-à-dire que là, c'est assez clair. Ce n'est pas bien payé, c'est un peu la merde, mais c'est assez clair ce que c'est. Est-ce que tu as ? On n'est pas en train de t'enfumer. C'est toi qui te mets dans un truc qui est volontairement absurde et débile. Après, je suis sûr qu'il y a des gens qui cliquent là-dessus. Mais après, je me demande si ce n'est pas aussi des gens. Moi, quand j'avais 11 ans et demi, je pensais que gagner 5 euros sur Internet, c'était un truc de ouf pour acheter un paquet de cartes Pokémon. Donc, il faut aussi comprendre et qui fait ça. Je doute qu'il y a des gens sérieusement qui se disent « Je vais gagner de la rente sur Internet et je vais vivre en répondant à des sondages chez Haribo. » Ah oui, d'accord. Faire gaffe. Bon, ça, c'est une arnaque claire. Et ça, c'est des arnaques où on vous fait croire. Cliquez ici, tatata. C'est des arnaques à Horribil. Je pense que ça a beaucoup descendu au fil du temps. Il fut un temps où on arrivait vraiment à… Je ne vais pas dire « on » parce qu'on va voir que c'est vrai. Il fut un temps où les gens essayaient vraiment de vous mettre là-dessus. De plus en plus, les plateformes de pubs bloquent ce genre de commune. Mais c'est vrai que le Horribil automatique, pour les gens qui sont un peu paumés, qui mettent leur carte de blu, qui ne s'aperçoivent pas qu'on leur prend des sous, ça peut être fait. C'est un truc qui est un peu limite et qui existe de moins en moins. Après, je suis sûr que ça existe encore. Si tu vas aller le chercher, tu le trouveras. Après, est-ce que c'est des trucs qui sont importants ? Je ne sais pas. En tout cas, dans ce cas-là, effectivement, Christine se fait arnaquer. On pourra dire pour le coup qu'elle se fait prendre pour une… Pigeonne ? Pigeonnesse. Donc là, on me paye 30 centimes pour écrire un avis sur un restaurant. Accueil sympathique et chaleureux. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous. Attendez le chargement du site partenaire et gagne immédiatement un centime. Donc là, le problème, c'est comment est-ce que tu vas te faire payer ? Comment est-ce qu'ils vont te payer pour les 28 centimes que tu as gagnés sur ta demi-heure de travail ? Ça va être un truc douteux. En fait, en général, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soit falloir atteindre un plafond qui est délirant et la plupart des gens vont abandonner. Donc, s'il faut accumuler 80 euros avant de pouvoir avoir un versement sur ton PayPal, par exemple, la plupart des gens, à raison de un centime par clic, vont abandonner avant d'avoir les 80 euros. Donc, ils ne se feront jamais payer. Ça, c'est probablement une combine qui est faite. Ou alors, c'est un élément compliqué sur une base de chèques cadeaux, etc., qui fait que tu ne te feras jamais payer. En fait, tu vas essayer de cliquer sur quelques trucs. Eux, ils vont gagner un petit pourcentage sur ce qu'ils te font cliquer et ils ne vont jamais te payer. Donc, au final, ils y sont gagnants. Encore une fois, il faut aller vraiment les trouver ces combines-là et c'est limite de comparer ça à du business légitime. Donc, on achète mon adresse mail pour un centime. Ça revient à ça. C'est vrai qu'acheter une adresse mail pour un centime, ce n'est pas très cher payé. Après, c'est vrai que l'adresse email moyenne que le type de gens mettent sur ce site ne doit pas valoir énormément en termes de vente derrière. Donc, entre 15h32 et 16h38, j'ai gagné 45 centimes. À quoi tu t'attendais, Christine ? Là, on est un petit peu en train de démontrer un truc qui était compris en avance. Voyons la méthode suivante. Peut-être qu'on va arriver sur quelque chose d'intéressant. Ça prête 3,60 euros la journée. À vous de voir si c'est rentable. Bah, moi, je dirais bof rentable comme ça. Mais bon, de toute façon, Christine a repéré une autre méthode. Autre moyen de gagner de l'argent sur Internet, c'est de publier des cours. Oui, oui, oui. On y est, c'est bon. On va parler de nous. On va parler de nous, les amis. On y est. On va vendre des formations sur Internet. On va devenir riche sans travailler. Let's go. Elle s'est inscrite sur un site et a donc mis en ligne un cours de droit et un autre de philo. Je dois choisir le type de rémunération que je veux pour mon document. Donc, soit c'est de l'échange, donc je ne gagne rien. Soit c'est 1% plus 10 euros pour la première vente, soit 10% plus 5 euros pour la première vente ou bien 25% plus 2,50 euros pour la première vente qui est ce que le site recommande. Moi, je suis partante pour 1% plus 10 euros sur la première vente. Ouais, ça me semble légitime vu qu'en toute probabilité, tu ne vas probablement pas non plus avoir des centaines de ventes et que pour que le pourcentage fasse du sens par rapport aux 10 euros que tu payes, ça a du sens de prendre celui qui te rémunère le plus rapidement. Vos documents vont être traités par notre comité de lecture dans un délai maximum de 30 jours. Le comité vous informera de sa décision par mail. Ouh, je suis sûr qu'ils n'ont pas eu une timeline de 30 jours pour faire cette vidéo, donc je doute qu'on voit le résultat de ce test. Eh bien, pas de problème. On va attendre. On a laissé passer plusieurs semaines. Hé, ils ont attendu. J'ai m'ai dit, j'ai m'ai dit. Voilà, pas bien, pas bien. J'ai m'ai dit. Bon, l'heure du bilan a sonné. Ça fait exactement 3 mois, 3 jours que j'ai planté mes graines. Récapitulons. On a passé 2 heures un vendredi après-midi entre deux postes cafés à créer un blog, à cliquer sur 3 liens de sondage chez Haribo. Et ensuite, on a uploadé un cours de droit sur DocSchool pour vendre des cours de droit. Et maintenant, on va déterminer grâce à cette expérience infaillible si il y a de l'argent sur Internet, ça fonctionne. Je ne vois pas comment est-ce que ça ne pourrait pas fonctionner, honnêtement. Là, c'est assez clair qu'elle a au moins fait 2000 euros. Je ne sais peut-être pas encore, mais je suis peut-être pleine aux as. Ouais, on reste calme. Car sur la première méthode, l'affiliation, soyons clairs, le site Christine Market n'est pas prêt de concurrencer Amazon. Tu n'es pas censé concurrencer Amazon, tu es censé envoyer des clients chez Amazon. Ni cédiscount, ni n'importe quel site, en fait. Ben, je suis un peu déçue parce que je ne retrouve plus les liens. J'ai un petit moment de solitude, je vous avoue. Je vous avoue, un petit moment de solitude. On va essayer de se remotiver pour continuer. Mon site est là, mes textes sont là, mais je n'ai plus les liens d'Amazon. J'avoue que je suis un peu déçue parce que je m'étais donné du mal. Tu as oublié de mettre les liens ? Ben là, il n'y a plus rien. Tu as modifié la page, Christine, et tu as oublié de cliquer sur sauvegarder. Après avoir rougeté le lien, tu as oublié de cliquer sur sauvegarder. Tu n'as pas vérifié ta page. Leçon numéro 1 de l'entrepreneur, regarde, je te donne des conseils, je te donne de la valeur. Vas-y, on va dropper de la valeur. Quand tu crées une page avec des liens, toujours vérifier que le lien fonctionne. Ça arrive très souvent de mettre par ailleurs le mauvais lien dans ta page. Toujours vérifier que le lien fonctionne, que ton code d'affiliation fonctionne bien quand tu mets des liens d'affiliation. Ça va être ma miniature. Effectivement, lorsque je me connecte, je vois que j'ai eu un seul clic par article. Et ce clic-là, c'était le mien puisque c'était le clic pour vérifier que... Bon, sur l'affiliation, on peut parler d'échec. Absolument personne n'est allé sur son site. Ai-je besoin de revenir sur cette question ? Que tout le travail d'un affiliate marketer, c'est d'attirer du trafic. Que créer un blog sur un site de création de blog gratuit ne va évidemment pas te rapporter de l'argent. C'est pas dire que le business model derrière ne fonctionne pas. La vente des cours, par exemple, la méthode 3, ça a marché ? Bah oui. À ma grande surprise, j'ai eu deux ventes d'un cours sur Emile Turcaïm. Manifestement, j'ai eu des clics et deux achats. Par contre, j'arrive pas à savoir combien j'ai gagné. Là, pour le coup, ça devient intéressant. Si t'as fait deux achats sur les 20 minutes que t'as passé à le faire, si tu pouvais récupérer les cours de tout le monde qui t'entoure, mettre ça sur le site, tes cours font quelques ventes par mois à droite à gauche, bon, tu vas pas devenir billionnaire, mais peut-être que là, t'as la graine d'une demande et que tu vas réussir à pouvoir faire peut-être quelques centaines d'euros par mois sans avoir trop de boulot. Et du coup, tu viens de démontrer qu'il y a peut-être un truc à creuser. Évidemment, quand t'as les graines de quelque chose qui marche, leçon numéro un, c'est tu creuses et tu vas à fond dedans et tu vois si tu veux pas répliquer ce succès initial. C'est pas en mettant un cours en ligne que tu vas gagner de l'argent, mais peut-être que si t'en mets suffisamment, t'arrives à toucher suffisamment de sujets et ça peut marcher. C'est pas une méthode que je connais, mais on dirait que là, il y a peut-être la graine de quelque chose qui pourrait fonctionner. Peut-être, pourquoi pas, si on avait l'esprit un petit peu ouvert, ça pourrait être un truc rapporté deux points, l'équivalent d'un centime. Voilà, c'était la méthode que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire, vous mettez un palier pour payer les gens suffisamment haut, ce qui fait que la plupart des gens n'y arrivent pas. Après, j'ai pas compris en quoi ce système de vente fonctionnait puisqu'elle était censée gagner 10 euros sur sa première vente, donc il y a une douille quelque part. il doit y avoir une arnaque quelque part, il doit y avoir un lézard, probablement, il faudrait aller voir les conditions exactement. Après, encore une fois, c'était un plan qui n'avait tellement aucun sens de base qu'on ne peut pas vraiment être déçu que ça n'avait pas fonctionné pour elle. En fait, quand elle a dit vendre ses cours, je pensais qu'elle allait dire vendre des formations sur Internet et qu'elle allait faire un truc du même acabit de ce qu'elle avait fait pour l'affiliation. Ce n'est même pas ça qu'elle a essayé de faire. Elle n'a même pas essayé de vendre une formation, elle a juste mis en ligne des notes qu'elle avait fait à la fac il y a 5 ans. Et les tests rémunérés, là, pour le coup, ça a été bingo, jackpot, pactole. Eh bien, ce n'est pas si mal, mais combien de temps est-ce qu'elle y a repassé ? Parce que la première fois, elle nous a dit qu'elle y avait passé une heure pour gagner 45 centimes. Donc, est-ce que tu es en train de me dire qu'elle y a passé genre une trentaine d'heures ? C'est le moment pour moi de récupérer mon argent. C'est là que je pense que le bas va blesser, à mon avis. À mon avis, cet argent, il n'est pas facile à sortir. Alors, il faut le préciser, pour toucher son chèque, il faut gagner minimum 15 euros. Voilà. Et j'en suis à 21. Donc, elle a passé son petit cap. Félicitations, vous pouvez demander le retrait de 21,60 euros. Veuillez choisir votre mode de retrait. OK. Donc, envoyez un chèque à mon adresse postale. Ah, vraiment, ça fait plaisir. Par contre, ils me disent effectivement que mon chèque va être envoyé, mais ils ne me disent pas à quelle adresse. Ils n'ont pas ton adresse, mais ils disent « Oh, vous avez un chèque ? Vous n'avez pas à mon adresse ? » Non, t'inquiète, je t'envoie un chèque. Bon, elle a quand même trouvé ses adresses. C'est un stardac. Si tu veux aller te faire pigeonner, tu te rouves. Et son chèque ? Elle ne l'a jamais reçu. Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être qu'elle n'a pas eu de chance. C'est rageant, car sur ses sites, il y a toujours plein de commentaires positifs qui racontent que ça s'est bien passé. C'est quand même pas que des internautes payaient 30 centimes pour écrire un avis. T'as pas besoin de payer quelqu'un 30 centimes. Si t'as écrit un avis sur un site, à ce stade-là, le gars peut l'écrire lui-même. S'il n'a pas l'intention de te payer, Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a appris dans cette vidéo ? Je vais avouer que c'était peut-être moins terrifiant que je le pensais. On va dire que c'est facile de rendre n'importe quoi et débile à partir du moment où vous ne le faites pas un minimum sérieusement. C'est évident et je pense que tout le monde le sait que gagner de la route sur internet, ça demande forcément du boulot. Ça demande surtout des compétences. Ça demande de savoir ce que vous faites. Donc, c'est pas en travaillant 43 minutes sur un blog gratuit que ça va fonctionner. Donc ici, est-ce qu'on a vraiment testé la méthode ou est-ce qu'on a fait une petite vidéo marrante pour s'en moquer ? Je ne sais pas. Ceci étant dit, cette vidéo a quasiment un million de vues. Donc, elle a peut-être apporté si elle est monétisée un petit ou deux petits milliers d'euros. Ce qui n'est pas trop mal. Disons qu'ils ont gagné un petit peu de sous grâce à cette technique-là de monétisation de faire une vidéo. Fondamentalement, je me moque un peu et je suis sarcastique parce que taper sur le webmarketing, c'est un peu facile. Surtout si on prend des raccourcis comme ça. Donc, c'est pas que je me moque un petit peu. Fondamentalement, la vidéo était bien faite. Elle avait le côté un petit peu sarcastique. Le seul point qui était peut-être un peu limite, c'est de mélanger, de dire peut-on gagner de l'argent sur Internet ? Qui était la question qui était donnée au début de la vidéo avec est-ce que je peux gagner de l'argent sur Internet absolument sans rien foutre, sans avoir aucune compétence et en le prenant totalement absolument pas sérieusement. En prenant cette approche, on pourrait rendre absolument tout ridicule. On pourrait dire que c'est impossible de perdre du poids parce que j'ai regardé une vidéo d'arnaque sur Internet sur comment perdre du poids. J'ai pris un supplément à la con et je n'ai pas perdu de poids. Oui, je ne veux pas dire que si tu ne faisais pas un régime, tu ne changeais pas ton alimentation et si tu n'allais pas faire du sport, tu ne pourrais pas perdre du poids. Le perdre du poids, ça peut fonctionner si tu fais les efforts qui sont nécessaires. Gagner de l'argent, ça peut fonctionner si tu fais les efforts qui sont nécessaires. Pas forcément des millions, en tout cas, pas pour tout le monde. Pas forcément se rien faire mais peut-être en train d'une manière plus agréable que d'être dans un bureau avec un patron, avec un déplacement, etc. C'était mon avis. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si le format continue à vous intéresser et surtout dites-moi si vous avez des recommandations des vidéos pour moi auxquelles je pourrais réagir. Notez que moi, ce qui ne m'intéresse pas, simplement de réagir à des vidéos où je peux me moquer d'eux. Mon intérêt, ce n'est pas de me moquer d'eux. Là, je suis tombé sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de vues et je me suis dit que c'était un peu une vidéo parfaite pour tester un format de réaction. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de réagir à des vidéos qui sont bien. Vous savez des vidéos qui sont bien, que ce soit des pubs, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des campagnes marketing et vous vous dites tiens Stan, ça pourrait l'intéresser, il pourrait réagir et j'aimerais bien qu'il m'explique un petit peu le derrière des coulisses. Vous pouvez me les mettre soit dans les commentaires de cette vidéo, soit me les tweeter sur Twitter ou quelque chose comme ça ou nous l'envoyer par mail à bonjour.marketingmania.fr en précisant que vous aimeriez bien que je réagisse à cette vidéo. L'équipe me fera remonter tout ça et je regarderai les vidéos. Il y a peut-être quelques éléments auxquels je vais réagir. Ça m'intéresse de réagir à des trucs qui fonctionnent, qui sont bien pour expliquer pourquoi ça marche. C'est vrai qu'on apprend plus en regardant ce qui marche qu'en se moquant de ce qui marche pas. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.